Les soins psychiatriques sans consentement ont remplacé l'HO, hospitalisation d'office, et l'HDT, hospitalisation à la demande d'un tiers, le 5 juillet 2011. Les procédures ont un peu évolué, on a toujours la même logique, de soins psychiatriques demandés par un tiers, et de soins psychiatriques demandés par le représentant de l'État, c'est-à-dire le préfet, et dans les soins psychiatriques demandés par un tiers, il y a une nouvelle procédure qui s'appelle en cas de péril imminent, dans laquelle on peut se passer de tiers, mais on peut aussi se passer du représentant de l'État. Les soins psychiatriques sans consentement ne s'appellent plus hospitalisation, parce qu'ils peuvent désormais se dérouler en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir laisser sortir la personne suivie, sans que ce soit une fin de prise en charge. Si elle ne respecte pas un programme de soins, qui est élaboré, décidé, mis en place pour sa sortie, elle va pouvoir revenir dans la structure pour qu'on remette en place un programme de soins et qu'elle puisse ressortir. Donc on expliquera ce cadre, on expliquera comment faire entrer quelqu'un en soins psychiatriques sans consentement, quand c'est nécessaire, on expliquera aussi que la personne qui rentre en soins psychiatriques sans consentement continue à exercer ses droits fondamentaux. La loi prévoit d'ailleurs une liste de droits très précise que la personne doit pouvoir continuer à exercer. Évidemment, la personne hospitalisée a le droit de communiquer avec l'extérieur, et là, on verra tous les droits qu'elle peut avoir. On verra aussi qu'elle a des solutions pour faire des recours contre les soins si elle ne les supporte pas. On regardera le maintien dans le dispositif, on regardera le renouvellement du dispositif, et on répondra à des questions un peu sensibles sur les permissions, est-ce qu'on peut sortir, dans quelles conditions, et également sur la contention qui vient de faire l'objet d'un débat au Parlement et qui continue à faire l'objet de débats sur la contention, l'enfermement de ces personnes qui sont placées en soins psychiatriques sans consentement. Et ça permettra de rappeler qu'en France, il n'est pas possible de soigner quelqu'un contre son gré, hormis dans ce cadre qui est désormais, depuis la réforme de 2011, placé sous le contrôle de la justice, en la personne du JLD, juge des libertés et de la détention, parce que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé à la France que tous les régimes privatistes de liberté doivent être surveillés par une autorité judiciaire, ce qui a, il faut le dire, un peu complexifié les procédures, mais qui est probablement garant d'un plus grand respect des droits des personnes hospitalisées.